Ici nous sommes dans le hangar créatif et c'est le jour de l'inauguration. C'est une inauguration un peu particulière forcément ? C'est une inauguration qu'on avait prévue en présentiel avec beaucoup de monde et finalement on le fait en mode un peu confiné mais différent, à la fois distanciel et présence. C'est un projet de l'Université catholique de Lille, soutenu par Entreprises et Cité, dans lequel on trouve la faculté, des facultés, des écoles, le campus créatif et l'Hémisphère Design School. Au niveau de notre campus, on a bien sûr de la formation, de la formation intellectuelle, on essaye de transmettre des connaissances, des compétences. Mais l'étudiant, il est appelé à vivre beaucoup d'autres expériences, des expériences d'engagement associatif, des expériences de développement, d'activité. Et au hangar créatif, il y a la conjonction de l'activité d'entrepreneuriat, création d'entreprise, et la possibilité de développer des compétences, des activités artistiques. Et ça, ça fait vraiment partie du développement auquel on invite chacun de nos étudiants et chacune de nos étudiantes. C'est un lieu dans lequel on va mélanger un peu les pratiques artistiques, qui développent des compétences, et puis la création d'entreprise, donc l'accompagnement de jeunes créateurs. Bref, essayer de faire du design thinking, mais aussi du art and design thinking. Donc, ce sont concrètement des ateliers où on a une pratique artistique, et également des bureaux dans lesquels on vient essayer d'inventer des nouvelles façons d'entreprendre ou de penser l'entreprise. Toute une série d'activités différentes, pratiques artistiques, travail collaboratif, ateliers, spectacles, événementiels. Le hangar, c'est le tiers-lieu, c'est l'endroit où se retrouvent toutes les activités croisées du campus créatif et d'hémisphère. C'est celui qui est localisé rue Lavoisier et rue Duport. C'est un emplacement au cœur de la cité et qui est appelé à rayonner. Et il y a vraiment ce maillage dans ce projet de la Cato et d'entreprise et cité, du monde universitaire et du monde de l'entreprise, dans un lieu qui accueille également l'incubateur, l'incubateur hémisphère, incubateur de création d'entreprise. Et on croit beaucoup à ce croisement de ces deux types d'intelligence, l'intelligence de création d'entreprise, l'intelligence artistique. La vocation d'entreprise et cité, c'est de développer des solutions pour le développement économique et social du territoire au travers de différents outils, de financement, de logement social, d'emploi. Mais l'entreprise et cité a aussi, participe aussi à des actions de mécénat. Et on a trouvé intéressant de participer à cette opération qui concourt à l'objectif de la fondation qui est de contribuer à l'excellence du territoire. Et l'excellence passe aussi par la création artistique. Chacun des acteurs de l'enseignement supérieur est appelé à ce tournant. Les entreprises, elles ont besoin, bien sûr, de gens qui possèdent un certain nombre de savoirs, de gens qui possèdent un certain nombre de compétences. Mais également, les soft skills font partie de ces compétences. C'est ce qu'on appelle les compétences relationnelles, qui permettent de trouver sa place dans le monde de l'entreprise et d'y apporter une contribution. Le campus créatif, et donc le regard, c'est un lieu ouvert aux cinq sens, ouvert aux quatre vents, où la créativité est mon amie.